Bonjour à tous, donc Zunia Yacine de l'AREC Île-de-France également. Moi, je travaille sur les énergies renouvelables et les données énergie GUS en général au sens large. Comme on l'a dit, cette première partie, cette partie en tout cas se fait suite aux précédentes interventions et donc elle a plutôt pour objectif de dresser un panorama général, donc non exhaustif des données et outils sur l'énergie et le climat en Île-de-France. Pour cette partie, j'ai voulu faire vraiment une synthèse la plus représentative et la plus large possible des outils et données sur ce sujet et sur lesquels on travaille à l'AREC. Donc, j'ai découpé la présentation en quatre thématiques pour essayer de faire une liste un peu structurée et complète. Donc, la première partie portera vraiment sur les données consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre qui sont vraiment les données auxquelles on pense en premier sur la partie énergie et climat. En deuxième partie, un point sur les énergies renouvelables, donc à la fois sur l'état des lieux et aussi sur les gisements puisqu'on a des informations sur ces deux volets. En troisième partie, un point sur l'efficacité énergétique et la rénovation énergétique. Et enfin, une dernière partie sur les vulnérabilités et les aléas climatiques, puisque c'est un sujet aussi important, c'est sur lequel l'AREC travaille. Donc, voilà, je me fais la voix de plusieurs personnes de l'AREC et de l'Institut, donc je n'aurai pas forcément le même niveau de détail sur chacun des sujets, mais je tâcherai de présenter au mieux. Donc, première partie, comme je l'ai dit, sur le volet consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. Désolée pour ceux qui connaissent déjà très bien le ROSE, mais je vais faire un rappel dessus. Donc, l'Île-de-France est dotée, comme d'autres régions, d'un observatoire thématique sur l'énergie et les gaz à effet de serre, qui s'appelle le ROSE, qui a été créé en 2008. C'est un réseau informel et partenarial qui compte une quinzaine de partenaires. L'animation est assurée par l'AREC. C'est donc un travail collectif pour produire les données de référence sur l'énergie et les gaz à effet de serre en Île-de-France, avec à la manœuvre essentiellement dans le noyau dur, donc Airparif, qui est l'agence de surveillance et de la qualité de l'air en Île-de-France, et l'Institut. Puisque Airparif est sur le volet consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre, et côté Institut, on est sur le volet production d'énergie et outils de valorisation et de mise à disposition. Le copilotage est assuré par l'État et la région, et il y a d'autres partenaires, notamment les énergéticiens, les syndicats d'énergie, etc. Je ne ferai pas rentrer dans le détail. Comme je le disais, le ROSE fournit des données de référence en Île-de-France sur les volets énergie, GES et production. C'est un inventaire multi-énergie et multi-secteur, qui permet d'avoir un état des lieux exhaustif pour appuyer les territoires dans leurs exercices de diagnostic et de stratégie pour la transition énergétique. Ce sont des données qui évoluent sans cesse, donc à la fois les données d'entrée et puis les modélisations. Il y a toujours un recalcul qui est effectué sur les années précédentes lorsqu'il y a une mise à jour des inventaires, pour permettre une cohérence temporelle entre tous les inventaires et permettre justement de voir les évolutions et les tendances. On a des données qui remontent jusqu'à 2005, donc c'est l'année de référence du SRCAE en Île-de-France, et le dernier inventaire en date est de 2019. Et c'est des données qui vont jusqu'à la maille communale, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les données partout ailleurs. Donc c'est un inventaire assez précis, et on a une cohérence climat, air, énergie entre tous les inventaires, puisque c'est Air Paris qui assure ces trois volets et qui du coup les met tous en cohérence de façon logique selon des méthodologies basées sur le national. Il y a plusieurs manières de mettre à disposition et de valoriser ces données. La première, c'est l'outil Énergif qui est développé par l'Institut, qui permet de mettre à disposition toutes ces données à travers des cartes. On a des cartes générales sur les consommations, les émissions et les pollutions, et on a des cartes thématiques un peu plus vectorielles, par exemple sur le résidentiel ou sur les transports. Et on a aussi une carte, ce que j'ai mise en exemple ici, vous pourrez consulter l'outil puisqu'il y a le lien aussi. Celle que j'ai mise en exemple, c'est la carte fiche bilan, qui permet en cliquant sur un territoire d'avoir vraiment une synthèse de tous les indicateurs sur toutes les thématiques, en comparant les différentes échelles, donc la commune, son intercommunalité, le département, la MGP, la métropole du Grand Paris et la région. Donc ça permet de mettre en relief les différents indicateurs par rapport aux territoires supérieurs. Donc ça, c'est le premier outil. On a créé un autre outil l'an dernier, donc le tableau de bord régional, qui est disponible sur le site du Rose et qui permet là de remettre en avant les indicateurs clés vraiment à l'échelle régionale sous des visuels un peu différents, pour donner les clés de lecture et de compréhension principales à l'échelle de la région. Voilà, pour avoir une autre vision de l'inventaire. Donc là aussi, vous avez le lien et vous pouvez aller le consulter plus en détail. Et enfin, le dernier mode de diffusion, mode de valorisation de ces données du TUROSE, c'est vraiment les envois individualisés au territoire. Donc on reçoit des demandes pour les diagnostics précédents ou tout autre exercice de planification énergétique. Et donc là, c'est des aperçus de ce qui peut être envoyé. Donc on a des très gros tableaux avec toutes les données qui ne sont pas forcément très digestes, avec des graphiques générés automatiquement pour avoir des choses un peu plus lisibles et compréhensibles visuellement. Voilà, donc c'est les données du dernier inventaire en date détaillée et les données des évolutions sur les différentes années de référence, donc de 2005 à 2019 aujourd'hui. Voilà, et puis après, on assure un accompagnement et une bonne utilisation des données auprès des territoires qui les demandent. Ça, c'était vraiment pour la première partie, donc les données énergie GES. Sur le deuxième volet dont on souhaitait vous parler, donc les énergies renouvelables, comme je l'ai dit, sur lesquelles la REC travaille et sur un certain nombre de filières, il y a différentes données et travaux qui existent aussi. Je reviens juste dans un premier temps sur énergif, puisque donc sur le volet production d'énergie, donc on a un inventaire des productions, comme je l'ai dit, qui est réalisé par la REC, et donc énergif met à disposition ces données sous forme de cartographie également. Donc on a des cartes, là j'ai mis un aperçu sur les trois filières géothermie profonde, donc qui alimentent les réseaux de chaleur. Injection de biomethane, c'est des productions issues essentiellement de la méthanisation agricole qui injectent sur les réseaux de gaz. Et solaire photo de taille, puisque c'est une filière dont on parle beaucoup. Donc voilà, ces données d'état des lieux sont disponibles sur énergif. Et ensuite, on a des travaux plus spécifiques qui sont portés sur les différentes filières par les différentes réalités d'études de la REC, notamment sur la filière chaufferie biomasse. Donc on a une enquête annuelle qui est menée sur toutes les chaufferies collectives et industrielles en Ile-de-France, et qui permet donc d'avoir un suivi sur les données réelles d'exploitation. Il y a un rapport qui est publié chaque année pour avoir les évolutions, les nouvelles installations. On a un niveau détail aussi sur les types d'approvisionnement, les types de projets, etc. Donc là, c'est un aperçu des cartes et des graphiques qui peuvent être produits dans ce cadre-là. Donc on a un suivi très précis sur cette filière. De la même manière, on a un suivi annuel des unités de méthanisation en Ile-de-France. Il y a aussi une enquête annuelle qui est faite dans le cadre des travaux du collectif Prometa. Prometa, c'est le collectif francilien pour les acteurs de la méthanisation. Il est également animé par la REC. Et donc ces données permettent aussi d'alimenter les données du rose, notamment sur les injections de biomethane dans les réseaux de GRDF et de GRT-Gaz qui apparaissaient sur la carte que j'ai présentée juste avant. Et sur ce volet métallisation, on a aussi un détail par type de valorisation, par type d'intrants. On a une visibilité aussi sur les projets en cours. Les projets sont aussi peu identifiés selon l'équipe de financement qu'il y a eu. Donc voilà, on a une vision assez globale sur la filière. La REC suit également la filière hydrogène et anime le club hydrogène qui met en lien les différents acteurs de la filière pour fédérer autour de cette filière qui est encore aujourd'hui moins connue et moins développée que les autres filières renouvelables qu'on connaît tous. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre le développement de cette filière en Ile-de-France. Il y a plusieurs travaux qui ont été menés, notamment des travaux d'état des lieux qui ont donné, par exemple, cette carte. On voit vraiment l'état des stations hydrogènes en Ile-de-France aujourd'hui. Mais il y a aussi une grosse étude qui a été publiée en début d'année sur les écosystèmes territoriaux hydrogènes potentiels sur le territoire francilien. Donc ça permet de remettre en avant des zones forts en jeu pour le développement de l'hydrogène en Ile-de-France. Donc voilà. Là, j'ai mis vraiment une carte exemple sur l'état des lieux. Mais je vous invite à consulter l'étude si vous voulez, où il y a un certain nombre de cartes qui présentent les différents enjeux sur les différents critères. Et donc les cartes sont assez intéressantes aussi. Il y a beaucoup de matières. Ensuite, il y a différentes données, notamment sur les gisements et en particulier sur le solaire, où un gros travail a été mené sur l'analyse précise des gisements en toiture et en parking en Ile-de-France. Donc ici, c'est un exemple de l'outil qui a été développé sur les gisements en solaire en toiture en Ile-de-France. C'est une modélisation qui a été réalisée par l'Institut avec des infos précises aux bâtiments qui prennent en compte différents paramètres, notamment l'ensoleillement tout au long de la journée et tout au long de l'année puisque ça varie selon les mois. La forme réelle du bâtiment, de la toiture, les ombrages, tous les obstacles qu'il peut y avoir, les velux, les cheminées. Voilà, ça prend vraiment en compte la réalité de la toiture, sa forme, etc. Et aussi tous les critères techniques liés aux installations, donc les rendements du panneau, les rendements du système global, etc. Et ensuite, la donnée qui a été calculée de production associée à ces gisements a été croisée avec le MOS, qui est le mode d'occupation des sols, données produites à l'Institut également, pour avoir une analyse fine par typologie de bâtiment en 17 postes et du coup, pour avoir une vision sur la répartition du gisement par type de bâtiment, si c'est situé sur de l'habitat, des bureaux, des commerces, des activités, des enseignements, des hôpitaux, etc. Ça, c'est un exemple des analyses qui peuvent être faites. C'était sur le PNR du Gatinet où on a fait une carte qui reprend la totalité des gisements en toiture et en parking pour mettre en avant les zones prioritaires. On voit la déclinaison que j'ai évoquée juste avant la typologie selon les différents types de bâtiments ou de... C'est juste un aperçu de ce qui peut être conduit aussi selon les types de bâtiments ou de parking. Donc voilà, c'est des analyses qui peuvent être produites sur d'autres territoires. Là, c'est vraiment un exemple de ce qui a été fait sur cette étude-là. Et enfin, le dernier aspect de la production renouvelable, il existe aussi une cartographie qui doit encore être mise à jour puisque ça a évolué, des projets participatifs citoyens sur les énergies renouvelables. Donc voilà, c'était pour... C'est une carte qui a été faite pour donner à voir un petit peu sur ce genre de dynamique justement et puis encourager les territoires pour développer ce genre de projet qui commence à émerger aujourd'hui et donc encourager ces démarches. Ensuite, donc, troisième point, c'était le volet efficacité énergétique et rénovation. Je voulais également en parler puisque c'est un sujet qui est important pour la REC puisqu'elle participe notamment au projet RECIF, donc RECIF pour rénovation énergétique des copropriétés en Ile-de-France. C'est un projet européen qui est porté par Ile-de-France Énergie qui a donc pour but d'encourager et de faciliter les actions de rénovation énergétique dans les copropriétés d'Ile-de-France. Dans le cadre de ce projet RECIF, il y a un outil cartographique qui a été développé également pour faciliter l'identification des besoins de rénovation des copropriétés en Ile-de-France et donc qui met en avant un certain nombre d'indicateurs, notamment sur le mode de gestion, les périodes de construction des copropriétés, le nombre de lots, l'année de la taille des copropriétés. Il y a un tas de critères qui sont repris et notamment aussi, on voit la part que représentent ces copropriétés dans le secteur et on a des infos sur l'énergie de chauffage qui est utilisée et ça permet aussi de se resituer par rapport à l'intercommunalité et la région pour voir comment se positionne le territoire. En complément, cet outil permet de faire des exports automatiques. On a des PDF qui sont générés automatiquement sur chacun des territoires et qui vont mettre en avant les indicateurs que je viens d'évoquer. Et il y a des monographies qui ont été faites aussi sur 7 territoires, 7 PCI, je crois 7 ou 8, en tout cas pas tout le territoire, mais il y a plusieurs monographies qui ont été faites sur certains et une monographie régionale aussi donc ça permet de remettre en avant des analyses clés sur les différents indicateurs qui sont produits et d'identifier par exemple des zones prioritaires comme le montre cette petite carte qui est un extrait d'une des monographies. Ensuite, sur un autre aspect un peu différent, on a une carte au vie sur les constructions bois et matériaux biosourcés en Ile-de-France. Là aussi, cette carte est encore à actualiser puisque ça évolue en permanence, mais elle permet donc de voir ce qui se fait à la fois par type de bâtiment et par type de travaux. Donc en cliquant sur un bâtiment, on en apprend plus sur le projet en question, on voit combien il y a d'autres bâtiments qui sont concernés dans le territoire notamment. et enfin, et j'en aurai ensuite terminé, donc dernière partie sur les aléas et vulnérabilités climatiques puisque c'est également un sujet sur lequel travaille la REC, mais ce n'est pas uniquement la REC, on vient avec tous les autres départements de l'Institut. On a une carte, un outil qui existe depuis déjà quelques années sur la chaleur en ville, donc qui permet de caractériser l'ensemble du territoire de la région à la maille de l'îlot, donc c'est toutes les petites couleurs qui s'affichent à l'écran. Donc ça caractérise de manière très fine selon différents paramètres et ça propose des indicateurs liés à la morphologie du territoire, au tissu urbain, à la végétalisation, aux ombrages, à l'imperméabilité des sols. Il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte. C'est une caractérisation assez complexe. Il y a une petite fiche détaillée pour comprendre un peu mieux les différents paramètres et ce qu'ils impliquent. Ça permet ensuite de définir les impacts climatiques sur toutes les différentes zones selon les différents facteurs. Et cette carte va également être mise à jour. Les données sont prêtes, je crois, mais elles sont en cours d'intégration pour la mise à jour. Et enfin, le dernier outil que je voulais vous présenter, c'est une carte aussi réalisée par l'Institut et le département d'environnement sur les zones inondables. On voit assez simplement les zones qui risquent d'être recouvertes par les eaux selon différents scénarios et en fonction des différents cours d'eau. On peut faire varier en haut sur le pernaut de droite. Ça montre les zones qui sont touchées et on voit les équipements qui sont concernés par ces zones d'inondation qui apparaissent en rouge et sur lesquelles on peut avoir plus d'infos. Là, par exemple, c'est sur le territoire de Alfortville. On voit que le risque est assez important. et cet outil, il a un deuxième paramètre qui permet de voir ce que ça a comme effet indirect sur la fragilité des réseaux. Donc, à la fois les réseaux d'électricité, de gaz, de chaleur et d'assainissement. en ajoutant ce paramètre, on voit que la carte est tout de suite un peu plus colorée puisqu'il n'y a que des zones bleues et roses quasiment. Et donc, ça donne vraiment un aperçu des conséquences de ces risques d'inondation et de ce que ça implique en Ile-de-France. Donc, voilà. C'était le dernier outil que j'avais à vous présenter. On a rappelé sur cette dernière slide tous les liens vers tous les outils dont on a parlé. S'il en manque, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc, voilà. Encore une fois, c'est un panorama assez large et représentatif autant que possible en tout cas. Donc, on a survolé peut-être certains sujets et rentré un peu plus en détail sur d'autres. Voilà. L'idée, c'était vraiment de donner un panorama assez général pour ensuite voir vous orienter vers les bonnes personnes et répondre à vos questions. Donc, voilà. Toutes les ressources sont là. et n'hésite pas à nous compacter si besoin. Merci, Donia. Bien, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada